bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode abd podcast aujourd'hui on parle de votre avenir vous voulez devenir coach en 2024 personnel trainer entraîneur comment on va s'y prendre ça c'est la grande question quelle formation quelle information vous allez aller chercher quel profil vont être les plus mis en avant en 2024 avant de répondre à toutes ces questions ce que je vous propose c'est de vous abonner et vous préparer à commenter parce que je reçois christophe bat ce soir et je pense qu'il va y avoir pas mal de commentaires christophe bienvenue sur abd podcast salut à tous merci beaucoup pour l'invitation ça fait plaisir d'être là et puis on va essayer d'explorer ce nouveau sujet avec toi je suis hyper content de te recevoir ça me fait plaisir ça fait un moment qu'on se connaît maintenant et tout le monde ne te connaît pas forcément alors je vais prendre le temps de te présenter christophe c'est une figure emblématique du du fitness et du coaching en france ça fait des années et des années qu'il oeuvre dans la dans le milieu qu'il est qu'il est identifié en tant que conseiller en tant que formateur et aujourd'hui c'est vrai qu'on a on a de la chance de t'avoir parce que je sais que je sais que tu es très 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 actif on a eu la chance de collaborer au dernier fitex c'est un grand plaisir tu te rappelles à rester excellent excellent 1200 1200 participants sur les sur les conférences c'était énorme un super énergie on va essayer de synthétiser un certain nombre des échanges qu'on a eu en off à cette occasion notamment sur l'avenir du métier et un certain nombre de points clés qu'il faut qu'il faut prendre en compte si vous voulez vous lancer avec succès en 2024 et on va se se lancer dans cette dans cette grande exploration christophe qu'est ce que tu en penses toi coach sportif en 2024 ouais c'est une question qu'on me pose souvent parce que on peut on peut remarquer qu'il y a deux types deux types de coach actuellement en france on peut dire que il ya ceux qui sont en bas de l'échelle alors c'est pas péjoratif c'est juste pour que vous puissiez voir et identifier à peu près le schéma que je vais essayer de vous faire en podcast et le chemin que et le chemin effectivement donc il ya plutôt si tu veux les pour moi il ya les part ceux qui sont un peu en bas de l'échelle et puis ceux qui sont vraiment tout en haut et qui sont dans le domaine plutôt de l'excellence avec des niveaux de revenus qui sont très très haut de l'ordre de 6000 8000 10 000 euros voire plus parfois et ceux qui sont en bas qui sortent un peu du diplôme ou qui végète parce que ils n'ont pas eu peut-être la bonne personne qui leur a montré le bon chemin ou peut-être parce que ils sont dans une routine et que ils se voilà ils perdurent dans cette routine et entre les deux bas entre ceux du bas et ceux qui sont tout en haut il ya un gouffre globalement imaginer un gouffre et il faut faire un grand pas pour passer du bas dans l'excellence en général et tout ça ça s'acquiert avec quatre points bien particuliers qui peuvent permettre justement de sortir de cette partie basse que j'appellerai l'océan rouge en comparaison avec ce bouquin que tout le monde connaît vraisemblablement qui s'appelle l'océan bleu l'océan rouge où il ya beaucoup de concurrence et l'océan bleu qui est tout en haut avec peu de concurrence et vraiment des des coachs d'excellence c'est hyper intéressant ce que tu nous dis donc non seulement on a effectivement une échelle avec un certain nombre un certain nombre d'échelons qu'il va falloir franchir mais en plus de ça on a effectivement une masse de compétiteurs en bas avec différents niveaux différents profils et alors que les maillons sont plus ou moins faciles à franchir mais une fois qu'on les affranchissent finalement ce que tu es ce que tu nous dis c'est qu'en haut on a beaucoup plus d'air beaucoup plus de place et en plus de ça beaucoup plus de revenus oui exactement et il ya une grosse différence entre ceux qui sont en bas et ceux qui ont atteint certains niveaux d'excellence et sont tous passés systématiquement par les quatre points qu'on va voir qu'on va voir ce soir hyper intéressant alors je brûle de savoir quel est le premier point évidemment le quatrième sera probablement le plus important à respecter et je sais pas si on peut parler d'un point par échelon aussi des fois on va faire des grands pas en avant quel est ce premier point que tu voudrais nous présenter ce soir en fait c'est ce que j'appelle le carré de l'excellence le carré de l'excellence ces quatre éléments qui font que un coach sportif peut effectivement atteindre ce niveau d'excellence dont on parle le premier point c'est la technique en fait à partir du moment où vous êtes diplômés on peut estimer que vous êtes de bons techniciens mais à un moment donné vous allez avoir un niveau qui va être un niveau de ralentissement avec une sorte de plafond de verre qui va faire que vous allez stagner on prend un exemple simple pour que ça soit très imagé on prend un client que vous avez qui a un objectif bien particulier par exemple perdre six kilos et ce client avec un super programme technique qui combine du cardio qui combine du la musculation du poids de corps tout ce que vous voulez à un moment donné stagne au niveau de son son objectif donc là on arrive à ce moment là à se poser la question est ce qu'il serait pas intéressant de rajouter le deuxième élément de ce carré d'excellence qui est la partie nutrition et là effectivement à partir du moment où vous avez des compétences en nutrition vous pouvez rajouter à son programme qui est plutôt un programme technique physique la partie nutrition qui fait que on dépasse ce plafond de verre et on reprend de la vitesse pour se rapprocher le plus rapidement possible de des résultats que le client avait escompté mais on en arrive à un moment parfois à un troisième blocage à une sorte de frein quelque chose qui fait que il manque encore quelque chose il a perdu de kilos puis un de plus on est à mi-chemin dans notre carré c'est ça et là parfois on comprend pas et beaucoup de coach rentre en colère sont en colère par rapport à ça parce que le client n'arrive pas à atteindre ses résultats les résultats qui sont escomptés et le coach le prend sur lui et voilà ça l'impacte forcement fortement sonne comme un échec exactement donc là on en arrive au troisième point qui est le troisième point de ce carré d'excellence qui est le cerveau et quand on s'aperçoit que en mettant en place des outils qui sont en rapport avec le cerveau on va pouvoir le faire à lui faire atteindre ses objectifs et donc arriver au final à ce que le client soit heureux et que le client que le coach lui soit satisfait de du travail effectué hyper intéressant effectivement il va falloir rajouter une dimension vraiment esprit presque émotionnel d'une certaine manière à ce à ce projet commun qu'on a avec notre client il ya une grosse partie psychologique là dedans et il ya des outils il ya des il existe des outils qui permettent justement de pouvoir performer ou de pouvoir permettre de passer certains blocages ou certaines compulsions qu'on peut avoir par rapport à la nourriture notamment ou certaines phobies aussi et tout ça ce sont des blocages qui font qu'à un moment donné le client stagne et dès qu'on a cassé ces blocages dès qu'on est on a passé cette barrière et bien ça y est ça libère l'ensemble et le client atteint des objectifs qui était pas forcément qui n'aurait pas forcément été facile à atteindre si on n'avait pas utilisé ces outils technique nutrition psychologie il nous reste il reste le quatrième point et ce quatrième point pour réussir en personnel training c'est un point qui qui souvent est oublié dans dans pas mal de cursus que ce soit un cursus staps dust des métiers de la forme bpgeps cqp et qui est la partie chef d'entreprise marketing vente gestion et à partir du moment où on a rajouté alors ça n'a plus rien à voir avec le client bien évidemment cette partie là mais à partir du moment où on a rajouté une surcouche de compétence en marketing en vente et en gestion là le coach prend tout son envol et devient un vrai chef d'entreprise qui lui permet de pouvoir vendre facilement d'acquérir des clients facilement et au bout du compte de d'optimiser on va dire son entreprise d'un point de vue fiscal et social c'est vraiment je disais en introduction que le quatrième serait le plus important ça ne l'est pas il n'y a pas un des points qui est plus important que les autres pourquoi c'est important que vous entendiez cet argument là c'est parce qu'effectivement il n'est pas ou trop peu abordé alors tu prenais la liste presque exotique exhaustive des options de formation que vous avez sur la table aujourd'hui évidemment le plus récent étant le cqp une part non négligeable est fait assez assez contenu là d'ailleurs tu sais quelque chose puisque tu interviens dans mon cqp ici ici à paris et je t'en remercie et évidemment nos élèves sont acculturés à ces problématiques là de plus en plus mais jusque là effectivement que ce soit dans les bp alors encore plus à la fac on était déconnecté de tout ça comme si ça n'existait pas moi je me fais encore engueuler des fois sur les réseaux sociaux quand j'utilise le terme de client comme si c'est un gros mot tu sais il y en a qui veulent pas appeler un client un client il appelle ils l'appellent un coach et par exemple or bon chez moi la terminologie de coach et me plaît pas des masses mais personnellement en tant que coach et j'aimerais pas être coaché ce qui est un problème mais surtout je veux même pas rentrer dans ce débat ce soir c'est pas le thème de l'épisode surtout je m'interroge pourquoi on n'a pas le droit d'appeler un client un client en coaching pourquoi on n'a pas le droit de parler de marketing en coaching pourquoi pourquoi on n'a pas le droit de parler de business et d'entrepreneuriat en coaching je pense que c'est un héritage un héritage associatif très fort un héritage sportif fédéral très très fort mais dont il faut s'affranchir et c'est pas parce que on pense un petit peu réussir son business et d'une certaine manière à l'argent que on doit être mal dans ses bottes pour autant et que ça fait nous un mauvais coach sur les trois autres piliers tout ça est indissociable et je pense que c'est important que les gens qui nous écoutent et forte raison les futurs coach prennent conscience d'à quel point cette cette corde là est une corde de métier autant que les trois autres en france on a effectivement on est on est baigné dans une culture et je te rejoins qui est une culture où l'argent est mal vu et effectivement il ya quelque chose qui fait que on a cette pudeur quelque part de déluder le côté le côté monétaire et et de d'éviter de parler de business de vente de clients etc or quand on regarde réellement ce qui se passe sur le terrain on s'aperçoit que évidemment on a des clients on a des des process de vente on a des process marketing pour faire venir du monde sinon si on les met pas en place effectivement on va on va se retrouver avec pas assez de clients où on ne saura pas vendre et on n'arrivera pas à vivre correctement de sa passion et c'est quand même le but du jeu c'est que vous arriviez à vivre de ce que vous faites et que vous faites avec du coeur et beaucoup de coeur et que vous arriviez à ressortir des revenus qui sont des revenus décents c'est marrant chaque étape de ma de ma progression professionnelle on m'a reproché de m'emparer de ces outils business massivement là mais contemporain certains m'ont fait la guerre on m'a je donnais quelques exemples on m'a fait la guerre quand j'ai ouvert un compte facebook et oui c'est de l'exhibitionnisme professionnel c'est du business et du marketing avec comme si tout ça était des gros mots éludant complètement le contenu qui était exposé si tu me mettais pas forcément sur des en plus moi tu me connais je n'étais pas en scène en train en slip entre même si je respecte cette partie de contenu aussi qui existe mais pour le coup moi j'étais quand même sur un contenu très très raisonnable et très scientifique bon ça a été pris comme 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 la pornographie dans un deuxième temps on m'a reproché de faire la même chose ensuite avec instagram puisque alors là c'était l'empire de l'image ouais mais lui il est égocentrique on m'a reproché de me faire un logo par exemple on m'a reproché d'avoir une charte graphique ouais mais bon ok ok mais bon tout ça c'est du marketing comme si d'un seul coup sous prétexte que ton emballage est joli alors du coup l'intérieur c'est forcément de la merde tu as une espèce de coupure du truc tellement c'est péjoratif de s'emparer de ce pilier fondamental qui est le business et au contraire respecter ces valeurs là parce que c'est ce qui va exposer la qualité de votre contenu c'est ce qui va faire la différence avec d'autres coachs qui sont aussi très compétents très bons mais qui auront peut-être moins soit de capacité à le mettre en avant soit qui auront moins pris du temps à le mettre en avant parce que faut pas oublier ça c'est que tout ce contenu sur les réseaux sociaux digital tout ce contenu marketing ça prend du temps en fait c'est compliqué c'est pas simple c'est très chronophage et si vous n'êtes pas préparé à ça le temps que vous allez passer sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas les compétences marketing nécessaires pour que ça soit efficace vous allez passer un temps fou à travailler dans le vide alors que si à hurler dans le désert et aussi et il est important quand même que vous ayez les bagages nécessaires les compétences nécessaires pour pouvoir gagner du temps communiquer efficacement et avoir plus rapidement des alors si vous voulez des coachés ou des clients c'est comme vous voulez en tout cas ça revient au même des personnes qui vont prendre vos prestations et que vous allez en avoir sans passer un temps monstre à vous perdre dans les dédales des réseaux sociaux alors on parle évidemment beaucoup du digital vous nous écoutez forcément au travers d'un canal digital néanmoins ne perdons pas de vue le marketing général et c'est drôle parce que on reproche à chaque nouvelle génération les nouveaux outils mais en fait reprocher à quelqu'un de s'exposer sur instagram ou ne pas comprendre l'intérêt de s'exposer sur instagram même sans entrer dans le reproche bien au fond c'est comme dire je vais ouvrir mon studio fitness et je vais pas mettre de devanture non faut être modeste quand même pas s'exposer comme ça imagine pourvu que personne ne nous voit et et donc j'en viens à dire mais n'oubliez pas ça n'oubliez pas que avant tout le coach est un commerçant justement admettons le c'est un artisan c'est un commerçant et c'est un commerçant de proximité c'est quelqu'un qui évolue dans un quartier peut-être quand vous êtes ultra urbain dans quelques rues donc il faut être là aussi ici ancré dans le réel ancré dans le local avec du réseau de la capacité à communiquer sur les anciens les anciens vecteurs de communication le boulanger la brasserie du coin le coiffeur tout le monde doit vous connaître doit vous identifier vous devez envoyer du business à ces gens là et en retour ils vous enverront du business ça t'inspire pas grand chose je t'ai séché j'ai pas eu de flash il faut un truc attend si ah oui je te je te rejoins bien évidemment parce que au travers de cette vitrine là ça a été un exemple parfait cette vitrine qui serait une vitrine neutre et on attendrait que les gens nous découvrent et bien évidemment si on a un studio même si on fait pas de communication c'est comme si on avait une vitrine qui était peinte en noir et sans aucune indication sur une sur une arrière court tu sais ouais dans dans la pénombre un truc glauque et il ya il ya une notion fondamentale en marketing qui est si vous voulez être connu vous devez être vu et les réseaux sociaux sont l'exemple parfait effectivement alors c'est pas de la prostitution on n'est pas là forcément il faut pas forcément se montrer nu dessus même si néanmoins ceux qui montrent certaines parties de leur corps ont plus de followers que les autres mais en là on parle vraiment de clients et non pas de voyeurisme ce qui fait que aujourd'hui si vraiment vous voulez avoir des clients dès ce qu'on avait alors qu'on va appeler des prospects parce que réellement on va prendre un terme marketing qui est le terme de prospects vers sont des personnes qui sont intéressés par vos prestations mais qui sont pas encore devenus mais qui ne sont pas encore devenus clients à partir du moment où vous avez une visibilité vous allez attirer des prospects qui vont avoir des besoins spécifiques et que vous allez transformer ensuite en coaché si vous préférez le terme coaché ou en client mais au bout du compte ce qu'il ce qui est important c'est d'avoir un état d'esprit bien particulier soit vous allez vous considérer comme un vendeur soit vous allez vous considérer comme un médecin ou un sauveur si vous préférez alors rien à voir avec le triangle de karpman pour ceux qui connaissent mais le quand je parle de sauveur c'est à dire par exemple en tant que médecin c'est à dire vous allez pouvoir guérir quelqu'un qui vient vous voir grâce à vos outils coaching parce que cette personne là au plus profond d'elle elle a une douleur elle a elle souffre de ses kilos en trop ou alors elle souffre de ne pas avoir le corps qui correspond au corps des stéréotypes qu'on peut voir dans les médias et ces personnes là en fait elles souffrent globalement un peu comme ces personnes qui vont chez le médecin qui souffre d'un mal de gorge et vous vous allez vous si vous vous représentez comme étant un sauveur c'est à dire un médecin quelqu'un qui peut les aider vous allez avoir c'est ce côté marketing va être moins gênant pour vous beaucoup moins gênant et n'oubliez pas que digital ou physique dans tous les cas vous êtes dans la vraie vie dans tous les cas vous êtes confronté à des vrais gens donc la question c'est à quel genre est ce que vous avez envie d'adresser votre message donc ne vous dispersez pas effectivement tu prends l'exemple de la guicheur de certains de certains profils mais même sans aller là il ya aussi simplement les gens qui partagent des exercices pour pratiquer chez soi des gens qui partagent des conseils des influenceurs pas que les producteurs de contenu tous ces gens là évidemment ils font pas forcément du prospect de qualité locale qui va leur permettre derrière de créer du business donc il faut réfléchir à votre message construire votre chaîne tournée autour de ce que vous voulez faire à la fin et est ce que vous voulez faire à la fin c'est avoir des gens qui viennent pratiquer avec vous donc ça c'est vrai dans le digital c'est vrai aussi en dehors du digital et un autre truc qui est vrai dans les deux cas c'est que ben sur les réseaux sociaux il faut pas s'attendre à ce que je parlais d'hurler dans le désert tout à l'heure ce que les gens vous parlent spontanément en fait tout le monde s'en fout de vous il ya du monde partout de toute façon donc imaginez vous dans une soirée où vous ne parleriez à personne personne va venir vous parler c'est aussi simple que ça donc dans tous les cas que ce soit dans le digital ou dans le présentiel le business commence par de l'échange commence par du contact humain par de l'intérêt pour les autres avant que les autres ne s'intéresse à vous et en ça moi je trouve ça fantastique les réseaux sociaux parce que on tape souvent sur les algorithmes en disant ouais les algorithmes il favorise lui mais qu'est ce qu'il a fait lui pour être favorisé car on donner effectivement si vous allez voir les comptes des gens si vous vous intéressez si vous commentez partager si vous invitez les gens à échanger avec vous avant de s'intéresser à vous et ben vous allez voir qu'à la fin miracle les gens potentiellement s'intéressent à vous surtout si vous avez des trucs intelligents à dire et on en revient à nos trois premiers points puisque du coup c'est là que le marketing s'arrête c'est à dire que si on n'a rien d'intelligent à dire dans la bourse et ça tout le monde et avoir emballé tout ça très bien très bien un moment donné bien ça s'arrête et là arrive la partie vente parce que autant le marketing va vous attirer du monde donc va faire venir des prospects et si derrière vous n'avez pas de processus de vente efficace et bien ces prospects qui vont venir vers vous et qui vont vous dire écoutez moi ça m'intéresse vous êtes coach sportif moi j'aimerais prendre vos services c'est combien parce que toute façon ça si c'est pas la première question ça va être la deuxième question c'est combien on en arrive forcément au prix et là si votre processus de vente pardon si votre processus de vente il est bon eh bien vous allez pouvoir transformer ce prospect en client mais s'il n'est pas bon c'est à dire si vous faites quelque chose qui est totalement aléatoire un peu au feeling mal préparé mal cadré en fait au bout du compte vous allez vous retrouver avec des ventes qui vont échouer régulièrement donc du temps de perdu hyper intéressant vous l'aurez compris en 2024 plus que jamais il va falloir vous emparer de ces quatre points d'excellence hyper hyper important et n'en négligez aucun ne lâchez pas la proie la proie pour l'ombre si vous étiez un technicien c'est une valeur sûre restez le continue à développer ça si vous n'êtes pas développer vous les meilleurs coach sont ceux qui pratiquent je le dis je le répète ensuite effectivement le coaching c'est pas que de la musculation c'est pas que du cardio c'est aussi et avant tout de la nutrition il va falloir donc être au fait des dernières pratiques tendance en la matière et savoir comment faire matcher vos deux premiers points l'entraînement et la nutrition et puis évidemment c'est de la tronche et de la tête c'est du psychologique c'est de l'émotion et ça on le dira jamais assez si on coupe tout ça de manière trop cartésienne eh ben il va nous en manquer encore pour aller chercher les six kilos qui nous manquent et puis dernier point il n'y a pas de tabou il n'y a pas de malaise un moment donné on est tous des pros il faut manger il faut gagner notre vie il faut être heureux comme ça et donc ça va passer par une case un peu business qui prend du marketing et de la vente et ça je pense qu'on le répétera et on ne le redira jamais assez vraiment merci d'être venu partager là dessus christophe christophe bats vous pouvez le retrouver il est évidemment très actif en ligne il a un parcours de webinaire hyper intéressant il est actif hors ligne aussi puisque je vous le disais il est présent régulièrement dans certains événements notamment le fitex où il ya le village des coachs qui l'anime et dans lequel vous pouvez venir poser des questions échangées puis évidemment un parcours de formation qui vous permettra de vous mettre à jour sur ces sur ces paramètres là où d'aller un petit peu plus loin si vous sortez de formation c'est important c'est essentiel donc resté au contact il a aussi un livre dont tu me tu me rappelles le titre exact christophe c'est un livre saint et sa hyène qui s'appelle ça va être facile de s'en souvenir c'est comme c'est un livre saint écrit par un gars dont le nom commence par christ ça s'appelle la bible du personal trainer la bible du personal trainer bible au sens évidemment incontournable must have j'ai moi même ce et puis pas que ce sens là parce que c'est quand même un gros bouquin chez moi même ce ce beau pavé à la maison et donc je vous en recommande chaleureusement la lecture c'est aussi aussi important ni plus ni moins que de savoir faire un beau squat c'est vraiment essentiel de vous armer sur ces éléments ces éléments là christophe est ce que il ya d'autres endroits où on pourrait te retrouver tu peux peut-être nous nous rappeler les adresses de ton site web et de tes réseaux ouais alors vous pouvez me retrouver à l'école abd d'auréliens broussaint pour les cq pif vous pouvez me retrouver sur le site où vous tapez christophe-bats.com sur votre moteur de recherche préféré vous allez retrouver facilement et puis après vous me suivez et puis vous pouvez me contacter avec beaucoup de plaisir je vous mettrai dans les ressources de l'épisode un certain nombre de liens pour que vous puissiez vous y retrouver encore plus facilement christophe vraiment merci d'être venu partager avec nous si vous avez aimé et bien on compte sur vous soutenez nous partagez commenter likez un maximum et à très bientôt pour un nouvel épisode abd podcast merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501